Salaam aleykoum, salam aleykoum, c'est mon gars, c'est ton boy Mastopi a.k.a. Seigneur Edelmicrophone. C'est un rap de 221, donc on est à Art2Game, 221. Je suis avec mon fidèle compagnon Mr.Negro, Negritude, a.k.a. Big Noir, a.k.a. Le chroniqueur 4G a.k.a. Paka Nyaribor, Menefeb. Mr.Negro, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Et mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Dis la GERB, il faut dire que c'est mon gars, c'est mon gars, mevé le temps. J'espère que l'on peut s'occuper des stages pour une Wine, d'un Montagnan. Oui, je sais que c'est mon gars, on est venu à ce concert, C'est mon gars, nous avons vu le reste des stages de la matinale et on est venu à la maison Car ils ont espoir le programme, il était un gars, il était le service quoi effectivement voilà donc au du bac garec negros neigretude le big noir pas que n'y arrive or moylor yémane d'adjep d'adjep samouadji donc comme nico hamerec de nid jeme doug si vif du sujet du sujet du sujet de la mort à nous nous gérons de la vie voilà mané de ma copine Je me demande pourquoi les rappeurs ont-ils peur de jouer en live ? Parce qu'il y a beaucoup de concerts, des artistes qui viennent avec des play-back. Avec tout. Il y a beaucoup d'informations pour faire des live. Donc c'est ce qui est le thème général. Mais avant ça, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations pour les concerts. Et les concerts ont été annoncés. On a vu que les concerts ont été annoncés. Tous les concerts ont été annoncés. Il y a des projets qui ont été annoncés. Il y a aussi des projets qui ont été annoncés. Il faut faire un briefing break. Plus ou moins. Comme nous l'avons dit. Le thème qui est en train de dire. C'est une thème qui est en train de se faire. Parce que nous avons vu de plus en plus de concerts. Et si on a des concerts, ils ont des concerts. 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 Au-delà de ça, ils ont des concerts. Le 7 septembre. Il y a des programmes brillants. Donc, j'ai commencé. J'ai sorti à moi. Des concerts. Il y a un Rascagourou. Et j'ai annoncé à ce gars. Il y a beaucoup d'autres titres. Il y a eu un EP. C'est un EP qui a été suivi. J-Hip-Hop. C'est un EP qui a trouvé beaucoup de gens. Parce que... Si on parle de l'Hip-Hop Gal Sen. Ils ont dit que les animateurs. Ils ont de tous. Ils ont des chroniques. Ils ont des mélomanes. Ils ont des rappers. Ils ont des gens. Ils ont des gens qui ont trouvé ça. On a vu que Rascagourou est convaincu à 80% parce qu'on ne peut pas dire 100% Parce que le projet qui a été créé, il y aura des projets, mais il peut être à 80% Ce que j'ai vu de Dembou, c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont venus à la télé Sortir le projet, il va dire Aléa Djacta Aléa Djacta, oui Aléa Djacta, il peut être un projet qui a été posé des questions depuis Dembou Parce que non seulement le tour, le tour est mystérieux, le style est mystérieux Mais juste pour comprendre le gars, le rap a dit hardcore, horrorcore, il a des variantes Et Deep Dundu, par exemple, quand il a dit Sioux, il a vu que le texte qui a été fait, il a dit Dredd, Jine, rap Donc le gars a posé sur le sujet, est-ce que le gars est de Framason ? Effectivement Donc dans cette logique, le Rasca a fait aussi, il a dit qu'un projet qui parle du monde de l'ombre Du monde des ténèbres, ça nous parle aussi de la Grèce antique, de la Rome Ça nous parle vraiment de beaucoup de choses qui ont fait dans des recherches, beaucoup de choses Le monde secret Et ils ont eu appris aussi par exemple à des questions que le gars c'est ce qui avait fait dans la longueur Et comme ce qui a été fait, c'est qu'il a dit 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 7 titres EP et je vais vous parler de ce projet qui est le bon projet. Effectivement. Voilà. C'est ce que je vous souviens. Donc, il y a 7 titres, hein? Voilà, 7 titres. Il est calibré. Il est un titre qui est le bon projet. Il est un titre qui est le bon projet. Il est un titre qui est le bon projet. Il est un titre qui est le bon projet. Oui, c'est le bon projet. Donc, il est le bon projet. C'est ce qu'on a fait. Après, on va voir les chroniques qu'on a fait. Je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on va venir sur un autre projet. Il y a un autre projet qui s'appelle Esprime Bede. Si on a fait un album, c'est ce qu'on a fait. Rognes est venu à Ben Araf. Ben Araf est venu à Ben Araf. Il est venu à Ben Araf. Rognes est venu à 2018-2019. Avant la corona, on a eu un groupe WhatsApp. C'est un groupe Bouchra créé. C'est ce qu'on a fait. A chaque fois qu'on a dit qu'on a dit qu'il est venu à Ben Araf. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a un projet. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'en album, c'est vraiment Disney C'est un projet pour les sociétés. C'est le rap, c'est tout. Il a fait un peu sur le hip-hop. Il y a beaucoup d'autres choses. qui du rappeur bouddha quoi donc de mou guéné album de l'album moutu d'esprit mède donc d'être aussi voilà un fit et d'oil et depuis lors mou guide f le tour des radios avec des médias de promouvoir l'album bi donc d'une aussi tu rap de 221 c'est son rôle bouillé à l'album guéné mou arti aussi t'es d'une qui a été chronique inshallah effectivement effectivement mouille amsono quoi c'est parce que parce que l'eau aussi il y a de fliguer bourré parce qu'avant n'youn sache n'y qu'il y a une publique qui grand public dit qu'il y avait y a eu y a l'un qui n'a qu'à non c'est à traverser ses réseaux quoi donc mounais qu'il y a un amsono donc on dit le tichaudard ou bah 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 après nous on y a dame si benenne benenne bi voilà donc projet bille 30 août le guéné 2024 donc migné coï djaï en physique d'apparec c'est disponible tu réseaux yé pourquoi yé effectivement mounais sarkom déferna et tchètes à l'affaire y ont dit quoi djaï par rapport à l'album mounais clore ameni lourard le n'y quai guise j'ai c'est important c'est important de préciser c'est cool n'est donc à part beaucoup d'eux 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 n'entournais aussi qui sounui y a et les îles aie aie aies aie 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 à zain� freaking you rappel de nos Bitrines by quoi effectivement six ragwis ça cloud on en clair pour voir quoi ku vitrine времitess Oui, c'est vrai. 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 C'est vrai. Oui, c'est vrai. 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 C'est un bon boy. C'est un bon boy. C'est un bon boy. Ils étaient des naces. Ils étaient plus forte. Ils étaient plus fortes. Ils étaient de l'âge. Mais ils étaient des naces. Ils étaient des naces. Donc, les gars étaient dénés. Le papa était là. Je comprends. Les gars étaient là. Ils étaient plus dangereux. Ils étaient donc à l'âge. Ils étaient créés de la crise que les autres ont faits. Ils étaient en hausse. Ils étaient là. Ils étaient les besoins et ils étaient là. Ils nous permettraient de continuer. Ils se sont là. Ils ne sont pas sûrs. Ils sont maintenant là. Les gars étaient là. On sait qu'on doit être ici. Il s'est insisté que les gars qui m'ont appréciée à l'international, ils n'ont pas apprécié que les gars ne l'ont pas apprécié. Avec insistance, je pense que c'est que ça a l'air très bien. J'ai apprécié que les gars ne l'ont pas apprécié. J'ai apprécié que les gars ne l'ont pas apprécié. Quand il y a un clash avec l'Arlu Brik, il y a une gamme qui peut gagner le clash. Malheureusement, les gars n'ont pas apprécié. Ils ont abandonné ce qui est possible. Les gens ont apprécié ce qui est en train de faire. Pourtant, quand ils ont apprécié le battle, ils ont apprécié. Il y a un problème avec l'Arlu Brik. Ils ont apprécié le terrain. Là tout le monde qui ablié de gagner une classe. Ils les connaissent bien maîtriser. C'est très normal que l'international et DIP ont un blocage Il y a aussi des blocages Mais cela n'empêche que l'international, l'artiste qui connaît les rappeurs sénégalais Et aussi, l'artiste qui connaît le public est très bien C'est très normal que l'international puisse se faire des rappeurs sénégalais Et si on le connaît, ils le connaissent, ils le connaissent, ils le connaissent Ils le connaissent, ils le connaissent, ils le connaissent Donc, personne ne peut pas le faire de ce qu'ils le connaissent Donc, si on a fait un rappeur sénégalais, il y a une dimension C'est hyper intéressant En tout cas, le discours qui est en train de vous Il y a aussi des questions sur notre live On va balancer les informations Les capitales Ils ont déjà balancé un secret set parrainant Donc, il va expliquer qu'il y aura toute façon Il y aura une touche qui est Ce que vous avez dit, c'est ce qui est le Dieu Donc, si on a dit que cela, ça veut dire qu'il y a une place Il y a une place pour faire un projet Que Mme Cote-Sécuté Arrêtez va faire un projet Mme Cote-Sécuté Arrêtez Il y a des surprises Parce que quand il y a une prison, il a dit qu'il n'y a pas de rap Effectivement Il y a des rumeurs Il n'y a pas de rap Il y a des rumeurs Il y a des rumeurs Il y a des gosses writers Mais je le connais Je sais que Mme Cote-Sécuté est capable Et il y a un secret set Il n'y a pas de rumeurs 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 Il est habitué à nous faire ce genre de trucs Surprises Et je pense qu'il est très bien entouré Pour donner le temps Pour le public Et le Sénégal Il est important J'ai vu des commentaires Je sais que les fans de DB Ils ont dit Il y a des commentaires Il y a des commentaires Il y a des commentaires Ce qu'on a dit Ce qu'on a dit Est-ce que vous avez dit Est-ce que vous avez dit Que les gens ne sont pas les plus basés Est-ce que les gens ne sont pas les plus basés Parce que j'ai vu les commentaires La majorité Ils étaient là à troller Donc ils ont dit Même chose Tu sais Qui est venu C'est-à-dire Tu sais Si on a pris un mot Il y a des commentaires Voilà Donc Tu es venu Maintenant C'est-à-dire Je sais Je sais Donc Le père Il y a des lyracistes Il y a des détails Il y a des gens Qui vont manquer respect Dans sa musique Mais Il y a des gens Qui vont venir Qui vont dire 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 Il a vraiment essayé de temporiser, c'est vraiment un homme mature, Il a vraiment essayé de faire beaucoup de choses. Je pense qu'en tant que porte-devoir, tout le monde l'entend. Il est en train d'y aller. Mais je veux que tu me souviens de toi. Je veux que tu te souviens de toi. Je veux que tu me souviens de toi. Je veux que tu te 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 souviens de toi. Et tu sais, ils ont deux deux clas, même si l'on a dit que c'était programmé. C'était programmé. Mais on a vraiment été séparés par ce qu'il a été fait. Est-ce que tu vois, 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 Peut-être, Tu vois, 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 Dans le fond, Tu vois, Tu ne parles pas, Même si tu as une rubrique, Le jour où j'ai vu qu'ils sont en train, Ils t'ont fait un contrat. C'est là où j'ai compris. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est très normal, sur le côté de la musique, nous faisons un positionnement. J'ai dit que c'est celui qui est le top. J'ai dit que c'est celui qui est le top. C'est ce qui est musicalement. On peut le dire effectivement. Et il y a des gens qui m'entendent. Il y a des gens qui m'entendent. Les gens qui m'entendent et qui m'entendent. Les rappeurs ont des problèmes. Ils vont les entendre. C'est vrai. Il y a des gens qui m'entendent parce qu'ils ont des fantômes. Oui, des radars. C'est clair. C'est clair. Je l'ai fait peu. C'est un rap de 21 ans. Tu as clair. Si je me vois un secret recette de l'autre, j'ai vu Deep au bordel. Je n'ai pas mal de choses. Je ne peux pas se dire. Oui, c'est clair. Ils ont deux choses. Parallèlement, personne ne peut te réagir. Il y a des gens qui m'entendent. Il y a des gens qui m'entendent. Il y a des gens qui m'entendent. Je pense qu'il y a une maturité, il y a beaucoup d'artistes, et je pense qu'il y a des artistes aussi. Je pense qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur du game, parce qu'il y a des millions et millions de vues, et je pense qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur, et je pense qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur. Effectivement, effectivement. Maintenant, je sais qu'il y a des artistes, comme je le disais, pourquoi les rappeurs ont-ils peur de jouer en live ? Je pense qu'il y a un rappeur qui a fait un live, mais je pense qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur. Voilà, je pense qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur. Surtout qu'il y a une live band, et qu'il y a des artistes aussi pour le bonheur. Il y a des artistes aussi pour le bonheur. C'est dû à quoi exactement ? Voilà, donc encore une fois, comme je le disais, je pense qu'il y a des artistes qui sont en train de se poser. Effectivement. Et je pense qu'il y a des artistes qui sont encouragés, ils sont en train de se faire. Non, le rappeur est en train de se faire. C'est bien, c'est bien. Mais bon, il faudrait que... La question est, on va se trancher, on va se prendre des idées. On va faire 50% de la live. On va faire 50% de la live aussi, sous le fait qu'il n'y ait pas de condition, on va le faire. Maintenant, on va prendre le regard, il y a un facteur qui est obligé de faire un live, et il y a un facteur qui est très important, on va faire un live. D'accord. Mais ce qui est sûr est certain, c'est que la musique, c'est qu'il y a des artistes qui ont besoin pour faire sa musique, son métier. Il faut que tu parles, de telle sorte que tous les artistes sont venus à sa famille. Donc, il faut qu'il y ait des fans, et qu'il y ait un monde musical, il faut qu'il y ait un travail, et qu'il y ait des artistes, et qu'il y ait des artistes, il y aura des artistes. Effectivement. La question qui est posée est, pourquoi est-ce qu'on est live ? Surtout, surtout ça. Qu'est-ce qu'on est live ? Hum hum. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'ils font parfois, semi-live, c'est qu'ils font des beats, pour jouer le morceau, sur son album, ou sur son étranger, et on les apparaît, et on les apparaît, et on les apparaît, et on les apparaît, et on les apparaît. C'est un peu semi-live, mais en réalité, je ne sais pas, je vais faire un playback. C'est un playback, c'est un playback. Oui, parce que si tu as vu la voix, tu peux rire. Il ne faut pas savoir ce que tu dis. Normalement. Voilà. Mais si tu as maîtrisé, tu ne peux pas dire ta voix, tu ne peux pas dire ta voix, tu ne peux pas dire ta voix. Tu ne peux pas dire ta voix. Hum hum. Peut-être parce que, au moment, tu ne peux pas dire ta voix, mais tu ne peux pas dire ta voix, tu ne peux pas dire ta voix, tu ne peux pas dire ta voix, en direct devant un public. Devant un public. Oui, oui. Ils les suivent. Donc, c'est ce qu'ils apparaînent en live. Hum hum. Maintenant, dans le concert, il y a deux voix, il y a deux voix, il y a deux voix, il y a deux voix. Le public, par exemple, il y a 110%. Hum. L'artiste, il y a deux voix, il y a deux voix. L'artiste, il y a deux voix. Les voix. Elles aussi. Ils vont venir. D'abord, pour qu'un autre artiste, il y a deux voix. . C'est un peu. C'est un peu directeur artistique. Donc, c'est un peu directeur. Il n'a rien à venir. Il n'a rien à voir avec un autre album. Ou des projets, mais, le grand-élégage. Le québécois aussi. Il y a du top sur scène. Avec du tour. Ce qui est, ce qui est un petit conducteur. Le morceau qui joue. Ce qui est aussi au top. Donc, c'est un peu directe. C'est un peu d'artiste qui est le plus directeur. Effectivement. Qu'est-ce que l'articien n'a jamais été fait en live ? C'est une question que Mastepi a posée. Carrément, carrément. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, donc l'articien est la réponse. C'est que l'articien n'a pas été fait en studio. Ok. Tu as vu qu'on a été fait en ligne, le téléphone a été fait en concocter quelques couplets. Il a dit « Dougal ». 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 Ce qui veut dire qu'il y a deux couplets, trois ou deux refrains après ils sont « Dougal ». C'est-à-dire que le moment, il a fait un mixage, un master, un arranger la musique. Il a fait autotune. Il est normal. Après, il a fait son. Il a fait son. Il a fait son. Il a fait son. Mais l'articien n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Surtout ça. Donc, les gens qui sont dans le studio ont un problème pour jouer. Parce que les morceaux n'ont pas le maîtrisé. Effectivement. Deuxième point. C'est qu'il n'y a pas. L'articien n'a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. L'articien n'a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. Effectivement. Si tu le répètes tout le monde, même le beat qui ne peut pas être dans le monde. Il n'y a pas de rire. Carrément. Maintenant, ils vont aller ici. C'est ce qui veut dire que tu maîtriser ton morceau, tu peux le jouer en playback, mais si tu le joues en live, tu le joues en live. Donc l'artiste a manqué de répétition, c'est ce qui veut dire que tu ne peux pas maîtriser ton son, tu ne peux pas jouer en live. C'est important, c'est important. C'est ce qui veut dire que l'artiste va aller sur scène, psychologiquement, tu devrais apparaître. Mais l'artiste a beaucoup d'autres artistes. Ils sont très bien. Les artistes sont très bien. Oui, ils sont très bien. Ils ont un son, 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 un son. Ils sont enregistrés. Mais si tu as, tu as vu un public, il y a une rue dans ton son. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas jouer en live. Ce qui doit être, c'est que l'artiste, ils ne peuvent pas jouer en public pour le jouer en live. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer en live parce qu'ils ne peuvent pas mémoriser ses textes. C'est ce qui veut dire. Parce que moi, j'ai été un rappeur. Et je sais vraiment ce qu'il y a une minute. Si tu l'espoirais sur scène, c'est que tu ne peux pas jouer. C'est clair. C'est clair. Surtout qu'il y a des mouvements, surtout qu'il y a des personnes qui peuvent jouer en public. C'est clair. Effectivement. Donc, il peut y avoir un problème. Si l'artiste doit être souflé. Effectivement. Il doit être normal et le son. Le son aussi doit être souflé. Il doit être souflé. Il peut être temps de respiration. Et le temps de l'espoir, il peut être libéré sa voix. Il faudrait que les gens qui connaissent la musique, connaissent la communication. Pour comprendre comment il peut gérer sa prestation. Il y aura un temps de respiration. Il ne peut pas le dire. Et il ne peut pas le dire. Mais quand tu vois l'artiste, il y a des choses en live. Le couple est une personne qui s'est faite. Il s'est faite. Oui, oui, oui. C'est clair. L'élèvement que tu vois, le boulot de Mme. 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 C'est clair. C'est clair. Maintenant, il est un point de l'artiste qui est engagé. Mais si tu n'as pas à un angle de l'artiste qui est un peu plus. Il y a une élève pour l'artiste qui est un peu plus. Il n'est pas une belle femme. Mais si tu n'as pas besoin d'un autre artiste, T'as jamais fait d'un autre projet. C'est comme underécteur en live. Tu, tu lui avais toujours dit que tu l'as-tu fait la goste. Si tu l'as vu dans un peu plus. Si tu l'as vu dans un jeu, tu l'as vu. Donc en fait, tu l'as vu dans un peu plus. C'est bien d'un petit peu. J'en ai donné une réception. Alors, tu es comme sur la ville. Tu l'as vu dans un autre projet. pour jouer c'est clair c'est qu'ils ont invité peut-être d'un déplacement mais fait une copie prestation mignonne de faire un morceau en play à play back dame yon donc l'eau aussi il faudrait que gagne comprenne quoi à combattre le jeu play back alors que faillite pour mieux jouer effectivement effectivement l'eau aussi d'un 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 pour trouver un petit coup d'autre sur le point de vue technique le petit point de vue technique c'est préparé pour faire un live mais les micros de l'avis avec sonne il faut payer la condition elle a fait ma part et condition elle a fait ma part puis le condition, pour venir le faire un live avec l'auto comme l'invine, le même de l'affaire Il n'y a pas d'autres artistes, mais son artiste n'a pas d'adopté par rapport à ça. Ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniciens d'articiens, son staff? Avant d'aller jouer, les organisateurs devraient donner des fiches techniques. D'ailleurs, il y a des retains qui sont des artistes. Je leur ai dit des fiches techniques. Je leur ai dit des fiches techniques. Il y a des retains qui sont des artistes. Mais son staff doit être maîtrisé. Quelles sont les fiches techniques? Les fiches techniques permettent d'avoir des fiches techniques. Des fiches techniques. Expliquez-le carrément. Par contre, il n'y a pas de riz. Tu sais bien, même aux marques de Microïssa, des artistes ne doivent pas d'avoir d'autres choses. Tu peux vous préparer davantage. Tu devrais faire un sound check, un mic check. Et faire un balance avec ça. Mais les artistes ont beaucoup de temps de balancer, ils sont en train de faire des affaires qu'ils quittent. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des choses sur le staff technique ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le roi d'Imbala. J'ai le conseil pour qu'ils soient en train de balancer. Même si on a 10 minutes ou 15 minutes, ils vont faire des affaires. Ils vont aller à l'hôtel. Après, ils sont venus. Les artistes et les rappeurs sont en train de balancer. Ils ne sont pas en train de balancer. Ils ne sont pas en train de balancer. Là, je me dis que ça pose problème, bro. Effectivement. Donc, je me dis que les artistes ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas beaucoup de gens. Donc, les artistes ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler de tamba Kounda. Ils peuvent jouer en live. Ils peuvent jouer au Goudi. 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 C'est une heure de temps. C'est une heure de temps. C'est une heure de temps. Tu ne peux pas parler de tamba. C'est ce que tu as vu. C'est vrai. C'est une heure de temps. Tu sais quel type de sonneur que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Et quel DJ. C'est un artiste. C'est bien à préciser, bro. C'est bien. Tu sais que les rap 220, les gens ne sont pas travaillés. Même les micros. Ou les caméras. Ou les choses qu'on peut faire. Les choses qu'on peut faire. Bon. Tu sais que les gens ont le plus important. Parfois, ils ont le plus important. Parfois, ils ont le plus important. Ils ont les maîtriser. Le bagage. Pour les orienter les gens. Mais son artiste. Il fait des trucs. Ils font des trucs. Ce sont des gens. Ils sont très nombreux. Ils ne savent pas trop de micros. Ils ne savent pas ce genre de micros. Oui. Et il faut le faire exactement. Tu dois le faire pour faire un instant. Effectivement. Il faut que il ne soit pas comme micro . Alors, tu vois. Il ne peut pas bouger les banses de mic en train de R. Et après, il ne peut bouger un rap. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, on a eu une école, on a fait un FOSCO. Quand on a fait un FOSCO, j'étais maître de la cérémonie. Oui. Mais on a fait un sonore, je sais que c'est un sonore, mais le gars, il a fait un sonore, je peux le gérer dans le micro. Je peux le dire, le micro, c'est moi. Oui. Je peux le dire. Et maintenant, même si je parle, je peux le dire au retour. Il y a un retour. C'est intéressant, c'est intéressant. Il y a des artistes sur scène, il y a des questions de retour. Parce que sonore est faillée ou quoi? Oui, c'est clair, c'est clair. Sonore est faillée. Il y a des retours spéciales. Voilà, voilà. Effectivement. Je sais que tu l'as expliqué, mais il y a des gens qui ont dit, si vous avez dit ce retour, et qui vous le dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Exactement. Maintenant, quand j'ai le live, c'est tout un tas de problèmes. Oui, oui, oui. Un hyper problème. Voilà. Donc, il faudrait que les gars aient de dire, si on a une musique, mais ils aient de dire des détails techniques. Ils aient de dire, qu'ils aient de la prestation, qu'ils aient de la pub, qu'ils aient de la pub. et qu'ils aient de la pub. Donc, je pense qu'ils aient de la pub. Voilà. C'est important, c'est important. En tout cas, l'aspect technique, vraiment, l'artiste, même si l'artiste n'est pas. C'est le staff aussi, maîtrisez-le. Parce que, c'est vrai aussi, on doit attendre ton concert, on doit faire son live normal. Après, même les caméramans qui ont pris ça, ils ont des problèmes. À ce moment-là, les gens sont arrivés à des couvertures. Vous savez, le caméraman qui a pris des... peut-être, il n'a pas le temps de faire ça, mais vous savez, c'est le sonore. Ou peut-être, c'est le sonore. c'est l'affaire technique. On a eu des gens qui ont été à la pub. Le BMJ a préparé le show qui a été fait au Grand Théâtre. Grand Théâtre. Voilà. On a été déplacés au Grand Théâtre. J'ai dit, il n'y a pas de répétition. Mais si je fais une répétition, dès que le BMJ a fait expliquer, il a dit, il va dire, il faut que je le livre. Il va dire, après, il va dire que le BMJ, il va maîtrise vraiment ce qu'il fait. C'est ça. Mais c'est ça. Quand je vais au Grand Théâtre, le public est venu, le BMJ joue les morceaux. Il y a plus de 10 morceaux. Il va jouer en live. Il va assurer. C'est important. C'est important. Voilà. Donc, il faudrait que... j'ai aussi une live band. Voilà. J'ai aussi une live band. Et ça aussi, j'ai aussi une live band. Il y a aussi. Les artistes, qui jouent une live band, ils vont les compter. Ou peut-être, les artistes rapports, dans les bandes professionnelles, ils vont dire qu'il n'y a rien. Il y a aussi une live band. Il y a encore une live band. peut-être un peu plus. Ils ont vu des bandes. Ils ont des bandes complètes. Ils vont jouer. Mais à part ça, je ne l'ai pas vu. Ils vont faire des sélections, répétitions, pour moi, peut-être qu'un laps de temps. c'est qu'ils ont vu. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pourquoi ça va être un retard de la façon dont ça a été ? Et ainsi, nous devons parler. Effectivement. Donc, est-ce que c'est ça ? Merci beaucoup Master P pour la précision. Parce que, il y a une live band. On est là, j'ai joué une autre, sur son album, ou sur son mixtape, etc. Maintenant, ton budget est en train d'aller sur scène avec les platines et les bagages. Tu sais qu'il s'agit d'un scratch avec les affaires que tu joues en live. Avec ta voix normale. C'est ce qui est live. Maintenant, il y a une autre live. C'est une live band. C'est l'artiste qui joue avec l'orchestre. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre, il y a des éléments complets. Il y a parfois un DJ qui est mortale. Il y a des notes qui jouent. Il y a des batteries, des guitares, des claviers. Il y a des en live band. Maintenant, au Sénégal, il y a un problème de moyens. Il y a des artistes. C'est vrai qu'il y a des gens ici. Si vous répétez une semaine, deux semaines. Je pense qu'ils peuvent faire une autre chose. Mais il y a des problèmes. Des problèmes. C'est l'orchestre. L'orchestre. Il n'y a pas d'assurer 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 l'orchestre. Il y a d'assurer l'orchestre. Il y a des autres. Il y a des autres. Pour qu'ils en prennent un DJ ou un DJ, est-ce qu'il y a des moyens pour les entretenir ? Avec la salle de spectacle et la salle de répétition. C'est des moyens. C'est clair. C'est ce qui m'entendique. C'est ce qui est ce qui est que je me comprends. Mais ils ne voient pas jouer live band. Mais lorsqu'ils veulent jouer on boeillard. Ils ont l'automne. Si ils vont vous permettre de leur faire. Il n'y a pas d'assurer l'orchestre. La répétition. Les artistes. Donc ils vont s'y mettre. Ils vont jouer le live auérieur. C'est clair, c'est clair. Voilà donc c'est clair. Je ne vois pas Deep qui l'a fait. Oui, Deep qui l'a fait deux à trois fois. Je l'ai fait. Je l'ai fait. BMJ l'a fait. Awadie l'a fait. Awadie l'a fait. Awadie l'a fait. BigDatX, je l'ai fait. Je pense que MCU l'a fait. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Si quelqu'un d'artiste aussi, veut dire que la musique est une performance. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Mais parfois, il faut que nous comprenons. La situation technique. Peut-être qu'on ne veut pas. On peut le faire. Mais on peut le faire. La répétition, bro. La répétition. La répétition. La répétition. On peut le faire. Trop, trop, trop. Il y a des gens qui ont parlé. Les gens qui ont appelé. Ils ont appelé un « hard for for body » Tu sais. Il répète comme possible. Il touche le body. Il touche le body. Donc, des gens qui ont appelé un ventilateur. Ils ont appelé un ventilateur. Ils ont appelé du ventilateur. Ils ont appelé un ventilateur tellement. Il y a une température. Ou une concert. Il y a deux heures de temps. Ils ont appelé à ça. Et ce serait un peu plus grand. Mais maintenant, les artistes qui sont très souvent. Ils sont dents. Ils ont appelé une affaire, Et je pense que si tu essaies de viser l'international, il faut vraiment être professionnel de défaire. Tout à fait. J'ai l'exemple de Yusundou, j'ai vu Yusundou qui a fait le concert. Tu as fait le balance. Tu as fait le balance. Tu as fait le balance. Tu as fait le 5 jours de répéter avec les gars. Parce qu'il n'y a pas le public. Et je pense qu'il y a un niveau qui est important. Si on est en feu, tu as vu qu'il y a des défaites. Effectivement. Tu as vu que c'est ça. Tu sais, quand je me souviens de 2010, j'ai pris le son. Il y a un son qui est très bon. Il y a un son qui est un son qui est un son. Mais il y a un son qui est très bon. Il y a deux couples. Quand j'ai pris le son, j'ai pris le son, j'ai pris le son qui est en 80. J'ai pris le son qui est en 80. J'ai pris le son qui est en 87. Et je le fais en 80. J'ai pris le son enائ. Donc il y a eu le 3e couples. Si je suis là depuis un monde, et entre mon門, je planteais. C'est plus grand que ça. Ça, tout casque. J'ai fait le bouteille et j'ai fait le bouteille. Je suis fatigué. Après j'ai enchaîné à la prison. Je suis découpé la douleur. Je suis décoûté la douleur. J'ai fait le bouteille. J'ai fait une bouteille. J'ai fait la pervision. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'ils ont un rap sonne. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je suis dit que tu as un tarbu. Si tu as un tarbu, souvent, les gens vont faire de la fin. Ils vont faire de la fin. Alors que les gens vont faire de la fin. Tu as un tarbu. Voilà. From Zero to Hero. Voilà. Donc, madame Djengou, quand il est arrivé à Léo, à la prison, c'est un noir de la fin. Tu vois? Donc, il a fait le faire. 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 C'est ce qu'il a fait. Donc, si je l'ai entendu, je vais te dire. C'est ce qu'il a fait. Il a fait le faire. Parce que tous les gens, ils ont fait le faire. 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 Effectivement. Donc, les artistes, ils ont fait le faire. Ils ont fait le faire. Toutes les journées. Ils peuvent faire un sound. Ou deux sound. Dans la même journée. Après, ils ne sont pas là. Je me dis que la musique est facile. Actuellement, l'Europe est facile. Effectivement. Il a fait la facilité. Et peut-être l'homme studio. Et donc, voilà. Effectivement. Je fais le faire. Effectivement. Il a fait une paresse. Voilà. Il a fait le faire. Même si je l'ai vu. Je vais le faire. Je vais le faire. Et peut-être. Si je l'ai mis. Si je l'ai mis. Une inspiration. Donc voilà. Il a fait une pression. Comme nous. Nous sommes venus à le faire. Aujourd'hui, la session studio, il n'y a pas de temps. Donc, quand vous jouez dans un homme studio. Il faut peut-être tu y a des gens. Tu parles alors qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement. Donc, même les qualités sont, nous devons dire qu'il y a un débat. Parce que vous voyez, les qualités sont, vraiment, parce que l'homme, il y a beaucoup de choses. Et le travail, c'est qu'il n'y a pas de choses. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Donc, je vais aussi attirer votre attention sur une affaire. Le TRJ ne va pas passer demain. Wow. Ils vont voir que les boys, ils vont venir faire un live. Ok. Mais, par exemple, vous voyez, les artistes vont venir, le micro, vous savez, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est qu'il y a beaucoup de choses. 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 C'est le fameux phishting. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse une formation approfondie. Je pense que notre nouveau PLCA va faire des séances, des ateliers de formation. c'est qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Effectivement. C'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Il n'y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai. Il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai, c'est vrai. On a pas d'intérêt. Je dois faire des performances. Et les émotions ne sont pas touchés par l'assistance. Carrément, carrément, carrément. Cette prestation en live n'a pas de manquer. Tu devrais faire des performances. Voilà. Donc, ce que tu remarques sur le slam, c'est une prestation en live. Pourtant, il n'y a pas de valable sur le rap. Il y a beaucoup de travail. Les artistes ne doivent pas le faire. Mais malheureusement, les gars ne font pas des recherches. Les gars ne sont pas engagés dans les affaires. Les gars ne font pas des recherches. C'est important. Parfois, le playback, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Effectivement. Mais je pense aussi qu'il y a des chiffres d'affaires. Comme tu l'as dit, il y a peut-être un peu d'argent. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Alors que toi aussi, tu as le public. Même si tu es au concert, on t'attend à la vidéo. Il a bien pressé. Donc, je pense qu'il faut que l'artiste ne soit pas. On n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a un investissement. Il n'y a pas de temps pour investir de ses efforts. Il n'y a pas d'énergie. C'est ce que j'ai vu sur notre ministre de la Culture, notre PCA, notre directeur des Arts. Chaque région a un orchestre régional qui est strictement dans l'Hippop. C'est ce qu'on peut organiser. Parce que les gens ne sont pas en train de faire des dates. Effective. Parce qu'ils ont une grande date, ils peuvent aller répéter avec les gens. Ils sont des vrais fonctionnaires qui sont en train de travailler. Chaque jour ils vont les répéter. Chaque jour ils vont les répéter. Si ils ont l'artiste, ils vont les gérer leurs prestations. Ils vont les gérer tout. Il n'empêche que chaque joueur a un peu de temps. La musique sénégalaise ne peut pas perdre leur âme. La musique sénégalaise ne peut pas perdre leur âme. C'est ce qu'on a inspiré. C'est l'Orchestre National. C'est l'Orchestre National. Depuis le temps de l'Ouad, de l'Hippop, de l'Hippop. Voilà. Donc l'Orchestre National, je crois qu'on a toujours existé. Nous n'avons tout le tour. Effectivement. Il y a des moyens techniques et des artistes. Ils n'ont pas de salaire. Ils sont en Orchestre National. Donc c'est ça. Peut-être qu'on a besoin de l'Hippop. Ils ont besoin de l'Hippop. Ils ont besoin de l'Hippop. Ils ont besoin de l'Hippop. Mais ils ont besoin d'un renouvellement. C'est l'Orchestre National et la culture urbaine. Effectivement. Donc, on a des concerts pour l'Hippop. Ils ont besoin de l'Hippop. Ils ont besoin de l'Hippop. Ils n'ont pas besoin d'un grand nombre. Ils ont besoin d'un grand nombre. C'est un message pour l'Hippop. Et je pense que nous devons voir. Il y a des gens qui ont besoin d'un grand nombre. Parce que les autres artistes qui ont besoin d'Ecole des Beaux-Arts Ils ont besoin d'un grand nombre. 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 Voilà. Ils ont besoin d'un grand nombre. Ils ont besoin d'un grand nombre. Effectivement. Tout à fait. Ils sont plus importants. Ils sont plus importants. Ils ont besoin d'un grand nombre. Oui, très fort. Et ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, si on est ici, tu as vu un bassiste qui est un chef d'orchestre qui n'a pas encore une voix vocale. Ils sont en train de faire des instruments, des instruments, des instruments qui sont en train de faire. Effectivement. Ils sont en train de faire des concerts. Il n'y a rien de voir. Ils sont des grands musiciens. Ils ont gagné un chalice. Donc, je pense que c'est ça. Je l'ai vu. C'est ce que je vais dire. C'est bon. Je vais vous l'appeler. Et je vais vous appuyer. Pour l'instant, ils peuvent toujours être plus réglés. Ils vont être plus rapides. Ils vont être très rires. Donc, ils vont faire un concert. Ils vont vraiment prendre des soins. Effectivement. Ils vont prendre des soins. Mais moi, on a pu me faire des soins. Par rapport à ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé. C'est un premier show actuellement. Benz c'est mon ami. Benz c'est mon ami. Il n'y a qu'à ce moment, il n'y a qu'à ce moment-là. Effectivement. Il a commencé à lancer des flyers à l'Ethergie acte 3. C'est aussi son fantôme, il y a des choses qui sont fortes actuellement. Par rapport à l'Ethergie. C'est ce qu'on peut dire. Le 25 décembre est le 25 décembre. Est-ce que c'est le 25 décembre ? C'est ce qu'on a dit. Le 25 décembre, l'Ethergie acte 3. Je pense que c'est déjà chargé de programme. Maintenant, le fantôme est top. Il faut aller à Paris. Pour faire des formations. Pour faire des formations. Par rapport au spectacle. Par rapport à la culture, la musique, etc. Et je pense que l'ex-PCA, c'est que le premier déléguer tout Benzoua. Parce que voilà. Comme il a été aussi dans le cadre, il a été le directeur artistique. Le projet. Et maintenant, cette fois-ci, c'est le moment où il va gérer. Après, voilà. Effectivement. Il va faire un recul pour pouvoir être CNN vibes. Mais voilà. Dans le cadre de l'Ethergie acte 3, c'est Benzoua qui doit gérer. C'est lui qui ne gère pas. Maintenant, le fantôme est aussi. Il a aussi parlé de nous. Cette année, il a eu une collaboration entre Benzoua, Scénar Vision et Barack Adama. Dans la section d'assaut. Wow. C'est ce que je pense. Oui. Il a parlé de nous. Et je pense que, c'est qu'on a dit. Il a vu qu'il va falloir tirer. l'Ethergie acte 3. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'on peut venir attendre. À un moment donné, il y a des artistes étrangers. Ils sont venus. Oui. Il n'y a pas une idée de quoi. Voilà. Parce que Benzoua est venu à Paris. Il n'y a pas de formation. Il y a des linkes qui ont créé. Effectivement. Donc, voilà. En tout cas, on va attendre. En décembre, on sera bien servis. Le 14, Show of the Year. Le 21, Dakar Arena et Obzodale. Dakar Arena et Obzodale. Le 25, ils sont venus à la scène. On a dit des fanes à la scène. Mais j'en sais pas. Ouais, ouais. Il y a aussi Benz. Il y a un fan d'enfant. Il y a un fan d'enfant, qui va être un fan d'enfant. Il y a un fan d'enfant. Benz est sérieux. Benz est sérieux. Tu es sérieux. Tu as bien ? Il y a des choses. Voilà. Donc, c'est votre côté. Nous avons des informations. Pour l'enfant. On a dit qu'il y a des informations. Mais on sait aussi. On a dit qu'un show of the year. l'arène nationale Dakar Arena OBSO après TRG le 25 le date nous savons maintenant nous avons une liste pour savoir ce que nous faisons c'est clair même si nous avons l'essentiel nous avons un pressentiment qu'il n'y a pas à Dakar Arena parce que déjà l'expérience avec la mauvaise expérience négative avec les côtés les côtés les côtés pour collaborer avec les entreprises de transport je pense qu'on a nous n'avons pas vos dispositions ou nous n'avons pas à Dakar je pense que le Grand Théâtre n'est pas le Grand Théâtre mais 6x6 est là pour expliquer ce qu'il n'y a pas c'est clair ça prend plus de 5 000 ou de 6 000 places voilà effectivement donc il n'y a pas de plus de plus il n'y a pas de plus de plus il n'y a pas de plus de plus donc c'est parce que il y a des lieux périphériques il y a un stade annexe et un stade effectivement effectivement donc j'ai besoin de mon information de plus nous souhaitons bonne chance il y a aussi des gens comme les j'aime comme les mêlomans ils ne sont pas à la fin de moi ils ne sont pas ils ne sont pas les gens ils ne sont pas 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 Les mélomanes pour Melnée, Sanu, c'est très bien. Oui, Sanu, c'est un méloman qui a beaucoup de respect pour lui. Parce que Sanu, il n'y a pas d'événements de personne. Effectivement. Il n'y a pas d'événements de personne. 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 Oui, il partage tout. Il partage tout. Il va être tassé avec Mildia. Oui, Mildia est un méloman exemplaire. Et Sanu, il n'y a pas d'événements de personne. Il faut qu'il n'y ait pas d'événements de personne. Ils vont venir discrètement. Ils ne savent pas d'événements de personne. Mais ils vont gérer. Il n'y a pas d'événements de personne. Il n'y a pas d'événements de personne. Il y a aussi beaucoup d'événements d'événements de décembre. Ils vont faire des événements. Ils vont faire des communications. Ils vont faire des communications. Ils vont faire des communications. C'est important. En tout cas, c'est ce que c'est. Aujourd'hui, l'événement de hip-hop, c'est qu'il n'y a pas d'événements. Mais aujourd'hui, le 9 novembre, c'est le 9 novembre. C'est un partenaire officiel. C'est un point de vente. C'est le bonheur de hip-hop. Il y a aussi un partenaire de nos deux. Le 21 septembre, il y a aussi Josie. Josie, oui. Le 21 septembre. Josie aussi. Le 21 septembre, il y a aussi. Il y a beaucoup de belles villes. Je pense bien que les followers ont été pressés. Ils ont été dans le concert de Mia. Donc, je pense qu'ils ont été artistiques. En novembre, à décembre, ils ont été dans le concert. Effectivement. C'est important, c'est important. En tout cas, c'est important. Il y a des supporters pour le bonheur de hip-hop. Donc, c'est le mot de la fin. Inch'Allah. Oui, c'est juste pour vous dire que Hip-hop est un rap de 21 ans. Donc, à chaque fois, ils sont ici. La vitrine de hip-hop. Ils ont toujours regardé ce genre de hip-hop. Qu'est-ce qu'il y a des albums. Il y a des artistiques à l'international et au niveau national. Donc, ils sont ici. Donc, il y a des groupes. Il y a des équipes. C'est ce que c'est notre mission. Effectivement. La semaine, Inch'Allah, c'est ce qu'on doit faire. La remise de trophées. Il y a des offres d'honneur. Il y a des « Need of Killer ». Depuis lors, voilà. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il y a des équipes. 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 Cette semaine, ils vont faire tout. Dans le tournage. Il y a des trophées. Et puis, voilà. Il y a des équipes. 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 Mais en tant que rap 221, il y a des jurés professionnels. Il y a des 5 majeures. Ils ont voté. Il y a des équipes. Il est très nouveau. Il va nous préparer. Il doit être régulier. Il va suite. En tant que Rien. Bon dimanche, on va le faire pour le faire. Délan, on va parler au début de semaine. Oui, bon début de semaine, il a l'air. On a l'air, on a l'air, mais on a l'air. Mais le gars est en vacances, on ne le fait pas. On a l'air, on a l'air, on a l'air. Oui, il y a une professeure. Il y a l'air. Il a l'air. Il a l'air, on a l'air. Jajif. Peace out. Jajif, Jajif, Jajif. Jajif, big up, big up.